L'organisation est co-fondée par Mohamed Jounas, prix Nobel de la paix, qui veut promouvoir le concept de l'entrepreneuriat social, qui a un but social, qui a une mission de résoudre un problème social. Nous avons deux programmes principaux. Un programme d'accompagnement, ou un programme de financement. On a créé un fonds d'investissement, le premier fonds d'investissement, qui est dédié au financement des entreprises sociales. Dans le cadre du salon de l'entrepreneuriat, l'iho a organisé Flutica le 22 et 23 février. Ça m'a un panel sur l'entrepreneuriat social technologique. Je vais être modératrice de ce panel. C'est quoi l'entrepreneuriat social technologique ? L'entrepreneuriat technologique, les start-up, l'iho, dans le domaine de l'IT, le domaine de l'informatique, des télécommunications, des solutions web, des solutions mobiles, mais dans un but social. C'est-à-dire, ça peut être des solutions éducatives, des solutions d'accès à la santé, des solutions. C'est-à-dire, ils vont résoudre un problème social, mais en utilisant l'outil technologique. Donc, on a voulu savoir ce concept. Dernièrement, on a un partenariat avec Orange Tunisie sur le programme, sur un prix, un prix de l'entrepreneur social technologique Fitounos, pour inciter les start-up IT, pour inciter les jeunes entrepreneurs technologiques à développer des solutions technologiques, donc mobiles, web, qui ont une mission sociale. Donc, les organisateurs de l'entrepreneuriat, les organisateurs de l'entrepreneuriat, pour essayer de promouvoir ce concept. Donc, il y aura un panel, le 23 février, sur le sujet HEDEA. Alors, on a invité quatre panélistes. Il y a quatre jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise. Il y aura tout d'abord Youth Decide, donc il y aura la fondatrice de Youth Decide, où elle est Rassmi. On veut aussi promouvoir l'entrepreneuriat féminin. L'entreprise HEDEA, elle fait des formations à la programmation, pour des jeunes codeurs, des jeunes programmeurs. Donc, l'idée, c'est d'aider au développement de compétences sur la programmation IT. Donc, Youth Decide, Lium, Tbarkalla, ils font pas mal de formations, FITUNS, et dans les régions, pour aider à la montée en compétences sur la programmation IT. Le deuxième projet, c'est NextGen. C'est une entreprise IT qu'on a financée, donc que Youth Social Business a financée. L'entreprise HEDEA, elle développe, et elle commercialise déjà, des tablettes, firme des applications mobiles, et sur tablette, et sur PC, éducatives. Donc, c'est des applications à but éducatif, les SGRAR, ou ça m'aider des applications à but thérapeutique pour les autistes. Donc, voilà, HEDEA, c'est un exemple, Mta'a Sherika, qui est dans l'innovation IT, et en même temps, qui a un but social. C'est aider à l'accès à l'éducation, et aider à l'accès aux connaissances, et à la communication, pour des gens qui souffrent de problèmes d'autisme. Voilà. Donc, il y aura Mouaz Lachnoub, qui est cofondateur de NextGen. L'idée, c'est aussi d'aider les jeunes porteurs de projets, ou les jeunes entrepreneurs, à être au courant de toutes les initiatives entrepreneuriales, et les n'ajmouillons pour nous, pour accompagner ces projets. Aujourd'hui, nous, en tant que Youth Social Business, nous avons des projets, qui nous avons des projets. Kima NextGen, qui a été financés par le Fonds d'investissement interne, et qui a un accompagnement post-investissement. Donc, il va y avoir d'autres projets. C'est aussi une invitation pour dire qu'aux jeunes entrepreneurs, nous pouvons rendre un projet technologique, avec une mission sociale, comment on va pouvoir les accompagner et les financer. Les mouillons, en même temps, il y a une double difficulté. Donc, ça m'a, résoudre le problème social, ou ça m'a, le problème de « aïe charika », c'est comment être rentable. Oui. Donc, on va essayer de parler de ce challenge pendant le panel, où nous, en tant que Youth Social Business, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, accompagner l'entreprise, puisqu'en même temps, elle a un impact social important, et en même temps, elle a généré assez de revenus, puisqu'elle se développe pour être, au fil des années, encore plus rentable et créer encore plus d'impact social. Le troisième projet qui sera présent, c'est manuscrit.n, c'est un site web de vente de livres en ligne. Donc, l'entrepreneur, le fondateur de manuscrit.n, ismou Tahir Mehdi, c'est un entrepreneur social, et le but, c'est l'accès à la culture, l'accès aux livres. Donc, l'idée derrière ce site web, c'est de donner envie aux jeunes, et aux moins jeunes, à toute la population tunisienne, de « chèque rau ktob ». Que ce soit « ktob » ou « ktob » étranger, en arabe, en français et en anglais. Donc, l'idée derrière ce site web, c'est de redonner envie le « tounsi » de « chèque rau ktob ». Le quatrième projet, c'est Smartwash, Technovap. C'est un projet, en fait, à la base, c'était un projet de lavage à domicile, ou « t'as le krab » à la vapeur. Donc, c'est un lavage écologique. L'idée qu'a eue ce promoteur, c'est en fait deux entrepreneurs, donc, c'est Foued L'Houki qui sera présent avec nous sur le panel. C'est un peu l'ubérisation, on t'a le concept. Donc, c'est une application technologique qui est donnée à des micro-entrepreneurs, parce qu'ils offrent ce service à leurs clients dans les régions. En fait, l'idée, c'est de montrer des exemples. C'est comme des « success stories » et c'est des projets qui ont apprécié des idées au public qui sera présent dans le salon. Donc, ils ont apprécié sur le projet. Ils ont apprécié sur la suite. Ils ont eu ces idées de projets, comment ils ont pu marier en même temps l'innovation technologique avec la mission sociale. En fait, un entrepreneur social, que ce soit technologique ou l'année, c'est un entrepreneur qui a fait la fibre sociale, qui a fait la fibre. Je vois qu'il y a des problèmes sociaux dans le monde, et je veux aider à résoudre ces problèmes en utilisant ces moyens technologiques. Donc, on va aider l'entrepreneur, Foust le Panel, à mieux expliquer qui fait j'ai tout l'idée, qui fait j'ai tout la mission sociale, et comment il a pu réaliser son projet à partir de l'envie de résoudre un problème social. Mais tout en étant dans une... Ce n'est pas une initiative, une association, c'est une initiative qui est générateur de revenus. Je n'ai pas eu les challenges, avec les efforts, différentes initiatives entrepreneuriales, un salon de l'entrepreneuriat. On incite les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise, mais il faut aussi parler des challenges. Être entrepreneur, c'est beaucoup de challenges. On parle de success story, mais il faut savoir que le succès peut arriver dix ans, vingt ans après, s'il arrive. Donc, il faut aussi dire aux jeunes qui travaillent dans les jémaïs tounsiennes et qui veulent y accueillir les marchés, qu'il y aura beaucoup de challenges. Donc, je vais parler de ça pendant le panel, et je vais parler de ces outils pour accompagner l'entrepreneur. Le point en commun, c'est que, d'abord, c'est des projets de jeunes, ils sont entre 25 et 30 ans. C'est des projets, ils sont une grande composante informatique, donc c'est des applications web, des applications mobiles, c'est des formations sur le coding, la programmation, mais à l'entreprise, ça tacle un problème social fitounos. C'est l'accès à l'employabilité, c'est l'accès à la culture, à l'éducation, à la santé, l'accès au savoir. Donc, on trouve que c'est des projets qui sont très importants et qui ont une vraie valeur. C'est vraiment, c'est des projets qui sont créateurs de valeurs. Et donc, on veut promouvoir ce type d'entrepreneuriat. Donc, salon de l'entrepreneuriat, le 22 et 23 février, au siège de l'UTICA, il y aura des conférences, des workshops, il y aura des stands de différentes initiatives entrepreneuriales. Donc, ça sera très intéressant pour les porteurs d'idées, porteurs de projets et entrepreneurs. Bichit Arfouala, toutes les initiatives entrepreneuriales et tous les programmes d'accompagnement et de financement d'entreprises. Donc, marhbibiru.